Bonjour, un peu plus de 500 000 élèves vont subir l'examen du B.M. ce dimanche, un examen qui permet l'accès au palier supérieur, le lycée. Pour les examens scolaires, vous avez mobilisé plus de 500 000 encadres. Tout est fin prêt, M. Chahibdra ? Tout à fait, Madame. Donc, pour rappel, je vous dirais qu'il y a 559 926 candidats qui sont inscrits pour cet examen, qui est l'examen du B.M. Et qui est prévu du 4 au 6 juin 2017. Bien sûr, toutes les conditions matérielles et humaines ont été réunies pour réussir cet examen. On me dit que tous les examens nationaux, puisqu'ils ont une portée nationale. Et, comme vous venez de le souvenir, plus de 500 000 fonctionnaires de l'éducation ont été mobilisés pour les 3 examens, sans parler des autres départements ministériels. Alors, autant de moyens mobilisés aussi pour sécuriser les épreuves. Ça, c'est un axe important aussi, M. Chahibdra. Tout à fait. Donc, les mêmes dispositions qui ont été prises pour le baccalauréat ont été prises pour le BEM. Donc, l'interdiction de ramener avec chaque candidat les portables et les autres appareils. Et, donc, nous avons sécurisé les sujets, les centres où il y a dépôt des sujets, par des caméras et par d'autres moyens. Il n'y a pas de risque de fuite des sujets ? Non. Non, non. Je pense que... Je suis très formel. Je pense que ce qu'a vécu l'Algérie l'année dernière nous a donné une leçon. D'abord, ce n'était pas un secteur qui était visé. C'était toute la stabilité de l'État qui était visée. Et, donc, l'État a mis les moyens qu'il faut pour nous éviter ce qui s'est passé l'année dernière. Et à ce niveau-là, vous avez pris toutes les dispositions nécessaires ? Tout à fait. Alors, le portable, strictement interdit durant le déroulement des épreuves ? Strictement interdit. Il est porté sur la convocation de chaque candidat. Il est rappelé à l'entrée des centres, dans les salles, et des fouilles seront opérées. Et, par le biais de votre honte, je lance un appel aux parents d'élèves pour sensibiliser nos enfants de leur éviter de porter les portables durant cet examen. Alors, pour le BM, avec cette double notation, est-ce qu'il y aura des réformes qui seront introduites graduellement pour réviser ce système ou alors il va être maintenu ? Certains considèrent qu'il est très complexe. Non, il y a deux aspects. Il y a l'examen du B1 en tant qu'examen de fin de cycle, donc c'est un diplôme. Et il y a l'admission en première année secondaire. Donc, tout élève qui a eu plus de 10 à l'examen est admis à l'examen. Et il est admis en première année secondaire. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas admis à l'examen, donc nous comptabilisons le contrôle continu de l'année plus la note du BM, divisé par 2, et s'il a plus de 10, il est admis. Mais combien sont-ils à subir, justement, cette double notation ? Les dernières années, durant les 5 dernières années, nous avons fait des études comparatives et je vous dirais que ça ne dépasse pas les 10% comme élèves rachetés. Donc voilà, c'est minime et c'est pour ça que nous allons garder cette façon de faire les années à venir. Mais pourquoi ne pas tenir compte seulement du travail continu sur l'année ? C'est le meilleur indicateur d'évaluation de l'élève que l'examen en soi. Puisque parfois, quand on n'a pas l'examen, il s'avère qu'il ne sert à rien. On tient compte du travail continu. Il y a un problème d'équité entre les enfants. Vous savez que la correction ne se fait pas d'un ancien à un autre. Et je dirais que certains surnotent, d'autres sous-notent. Et voilà, cet examen vient pour réguler un petit peu ce système de notation qui n'est que subjectif, il n'est pas objectif. Donc voilà, comme c'est un examen qui a la même ampleur que celui du baccalauréat, donc l'anonymat, il est un examen national, la correction double voire triple. Donc tous ces aspects-là nous permettent d'intégrer un peu d'égalité, de chance et d'équité entre les enfants. Mais par rapport au coût des examens, parce que ça revient excessivement cher le déroulement des examens, et vous dites que c'est un examen subjectif et non objectif, pourquoi ne pas le supprimer totalement ? Ce n'est pas d'actuel actuellement. Actuellement, ce n'est pas d'actuel. Il y a d'autres examens qui sont prioritaires par rapport au BEM. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que nous sommes en période des examens de fin d'année. Le baccalauréat, même système qui sera reconduit que celui de l'année dernière, bien sûr en l'améliorant, en essayant d'éviter qu'il y ait des fuites de sujets ? Tout à fait. Donc, comme je viens de le signaler tout à l'heure, les dispositions qui ont été prises par le gouvernement algérien concernant les examens scolaires, et plus particulièrement le baccalauréat, donc les mêmes protocoles, avec plus de moyens pour sécuriser les sujets de cet examen, dans les centres où il y a dépôt. D'abord, nous avons réduit ces centres, et puis là où ça n'a pas été possible à gérer, est très vaste. Donc, nous avons mis des systèmes de vidéosurveillance pour assurer la sécurisation de ces sujets. Alors, pour l'examen de cinquième année, que s'est-il passé réellement ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas eu fuite de sujets ? Puisque selon les déclarations de la ministre, les sujets ont été publiés sur Facebook 20 minutes après le début des épreuves, mais est-ce que ce n'est pas une façon, une volonté de déstabiliser les élèves ou carrément le ministère ? Voilà, vous venez de souligner le concept de fuite. Je dis qu'il y a fuite quand le sujet apparaît avant l'heure de l'examen. Or là, c'est après avoir commencé l'examen. Donc, il n'y a pas eu fuite. Il y a eu un process qui, malheureusement, prend de l'ampleur. Ça veut dire que c'est des adultes d'abord, ce n'est pas des enfants, qui, une fois le sujet a été distribué, le photographient via des appareils électroniques et le transmettent via Facebook. Je vous assure que ce problème, effectivement, prend de l'ampleur. Et touche un petit peu à la cohésion sociale de tout le pays. Nous sommes au mois de Ramadan, au mois de piété. Et... Donc, il faut que la société se mobilise. Et je suis vraiment très, très content, puisque via les réseaux, il y a des groupes d'internautes qui se mobilisent pour contrecarrer et pour dénoncer ces procédés. Donc, ce procédé-là, non seulement il déstabilise nos enfants, mais il touche un petit peu à la cohésion sociale de toute l'Algérie. Mais ce phénomène prend de l'ampleur. Est-ce qu'on peut lui donner aujourd'hui des explications à ce que vous en avez, à votre niveau, au niveau de votre département ministériel ? La raison, elle est vraiment simple. C'est réussir, quel que soit le prix, sans effort. Et ça, je pense que, par rapport aux valeurs de mon pays, c'est quelque chose d'inadministré par la société algérienne. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, par rapport aux déclarations de la ministre, c'est qu'elle a déclaré, elle a avoué, que les personnes à l'origine, bien sûr, de la publication des épreuves de l'examen de cinquième année, sont identifiées. Tout à fait, une plainte a été déposée. Alors, autre examen aussi, parallèlement à ceux de fin d'année, c'est les examens professionnels de promotion interne pour les sept grades, pour l'administration et le corps des enseignants. Comment vont se dérouler ces examens aujourd'hui ? Puisque certains disent qu'il n'y a pas un engouement terrible par rapport à ces épreuves qui vont se dégourouler à l'interne. Non, je pense qu'il y a un engouement. Je citerai l'examen qui vient de se dérouler le 29, le samedi 29, pour les enseignants. Donc c'est une promotion interne, c'est un des examens professionnels, pour permettre à des professeurs d'être professeurs principaux ou professeurs formateurs ou DEM. Donc pour cela, nous avons 307 000 inscrits pour 4 618 postes. Et il y a celui du 29 juin, concernant le recrutement des enseignants du moyen et du secondaire. Nous sommes à 463 000 inscrits pour 10 9 postes ouverts. Le 29 juin, c'est bien sûr le concours des enseignants. C'est un concours national externe. Mais est-ce que vous avez les moyens, c'est-à-dire aujourd'hui, de retenir tous ces enseignants, puisque nous avons vu que les postes budgétaires sont limités ? Ou est-ce qu'il y aura des recrutements graduels, puisqu'il y a quand même un départ massif à la retraite à partir du mois d'août prochain ? Plus de 41 000 enseignants. Tout à fait. D'abord, les 10 9 postes, ce sont des postes nouveaux, offerts par le gouvernement algérien, pour permettre d'assurer une rentrée scolaire sereine. Et il y a, comme vous venez de dire, les départs en retraite. Donc tous ces postes vont être remplacés par le biais de ces examens et par le biais, comme vous le savez, de la plateforme qui a été mise en place pour nous permettre de recruter au fur et à mesure, puisque les départs de certains enseignants n'obéissent pas à des moments précis. Alors, le Premier ministre actuel a déclaré que le secteur de l'éducation nationale était un secteur prioritaire. Il ne connaît pas d'austérité ? Tout à fait. Tout à fait. C'est une priorité nationale. L'école est une priorité nationale. Et c'est dans ce sens que, son Excellence le Président de la République et le gouvernement algérien ont choisi cette option. Et cela me conforte. Parce que l'avenir de l'Algérie, c'est l'avenir de son école. Alors, M. Mohamed Cheybdala, moi, je voudrais revenir un peu avec vous, avant d'aborder, bien sûr, les autres aspects relatifs à la pédagogie, la date des proclamations des résultats scolaires, c'est fixé ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, pour l'examen de fin de cycle primaire, ce qu'on appelle communément la sixième, donc c'est le 9 juin. La proclamation des résultats de l'examen du BEM, c'est le 27 juin. Et la proclamation des résultats du baccalauréat, ce sera, Inch'Allah, le 15 juillet. Alors, autre question que je souhaiterais vous poser, bien sûr, profitant de votre présence ce matin, par rapport au recrutement des enseignants, les 10 000, par rapport au concours national qui va se dérouler le 29. Est-ce que tout a été fixé pour proclamer les résultats aussi ? Et pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour former les enseignants avant la rentrée scolaire qui est prévue et programmée pour le 4 septembre prochain ? Tout à fait. Je voudrais juste donner un indicateur, parce que l'organisme qui prend en charge tous ces aspects-là, en termes d'organisation, de correction, de déroulement, etc. C'est l'Office national des examens et concours. Pour les examens scolaires, nous dépassons les 2 millions de candidats. Pour les recrutements, les différents examens professionnels, presque 1 million. Ça fait 3 millions de candidats que cet organisme prend en charge. Vous voyez un petit peu l'ampleur de la charge qu'a cet office. Généralement, c'est dans le mois qui suit, parce qu'il y a des délais à respecter, tels que fixés par la Direction Générale de la Fonction Publique, donc le mois qui suit, seront programmés les résultats des examens de recrutement et des examens internes qui ont été organisés, ou qui vont être organisés. Les enseignants subiront une formation avant la rentrée qui est prévue pour le 4 septembre ? Une formation préliminaire. Une formation préliminaire pour leur enseigner les rudiments du métier d'enseignant, comment tenir en classe, quels sont les documents à préparer, etc. Mais ça sera insuffisant. Ces enseignants suivront ce qu'on appelle tout un cycle de formation continue pendant l'année et pendant les vacances. Mais avant de prendre les élèves en charge, ils auront une quinzaine de jours de formation pour leur enseigner, comme je vous disais tout à l'heure, les BAB du métier d'enseignant. Alors par rapport à la plateforme de recrutement, certains considèrent aujourd'hui qu'ils ont été exclus alors qu'ils avaient obtenu la moyenne pour éventuellement être insérés dans le corps des enseignants. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Est-ce qu'on doit prendre ce dont on a besoin ? Ou alors, comment faire ? Mais bien sûr, je ne prends que ce dont j'ai besoin. Je vous rappellerai que la plateforme pour le cycle primaire, pour les enseignants du primaire, elle est toujours d'actualité. Pour le mois et le secondaire, elle a été arrêtée le 27 mai. Donc c'est pour vous dire... Voilà, je ne peux pas répondre comme ça d'emblée à ces enseignants, mais je peux vous laisser mon numéro et m'envoyer les cas où je vous promets de les examiner avec qui de droit. Je ne connais pas les cas, mais j'ai lu les commentaires un peu qui ont été exprimés sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Si c'est des enseignants du primaire, la plateforme est toujours d'actualité. Si c'est pour le moyen et le secondaire, la plateforme n'est plus d'actualité. Voilà ce que je peux vous dire. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce recrutement se fait de façon objective et transparente ? Je crois que ça a été dit par tous nos partenaires sociaux et par tous ceux qui s'intéressent à l'éducation. Pour la première fois, il y a eu une opération d'envergure pour recruter dans la transparence la plus totale tout en respectant le principe de l'équité entre les enfants algériens, entre les jeunes algériens, et le principe du mérite. Je crois que tout le monde a reconnu que cette plateforme a permis de lever un peu ce qui se disait par le basé que les examens se faisaient dans l'ombre. Ce n'est plus le cas maintenant. Il n'y a pas eu de pistonnés ou de pistons ou par exemple... Rien du tout, bien au contraire. Justement, cette transparence... Je vous assure que ce choix n'a pas été facile pour nous. Il y a eu énormément de pression. Nous avons tenu pour assurer la transparence et l'égalité de l'opération et le mérite pour chaque Algérien là où il est. Et il n'y a pas eu de pistonnés. Je vous l'affirme et je le souligne. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a quelques jours, nous avons reçu le secrétaire général du HCA, le Haut Conseil à la majorité. Il avait déploré en revanche que seulement 25 postes budgétaires avaient été dégagés pour l'enseignement de la mazire à travers tout le territoire national, alors que la mazire est devenue aujourd'hui une langue officielle et nationale. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? Cette préoccupation soulevée par le secrétaire général du HCA ? Pour rappel, il y a deux ans de ça, le nombre de huilayas qui étaient concernés par l'enseignement de la mazire était de 11. Nous sommes maintenant à 36 huilayas. Et s'il y a une discipline, et s'il y a une discipline où il n'y a pas de seuil de nombre de postes, c'est l'enseignement de la mazire. Nous sommes autorisés à ouvrir autant de postes que nous en avons besoin. 25, ce n'est pas limitatif ? Ce n'est pas limitatif. Et je peux aller au maximum. Le seul problème, c'est que quand nous trouvons l'effectif statutaire, légal, pour ouvrir une classe, nous l'ouvrons. Même s'il n'y a pas de postes, nous ouvrons, et le gouvernement nous donnera les postes qu'il faut. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'Office National de Concours et Examen, l'ONEC, qui est en train d'organiser tous les concours et les examens de fin d'année à travers tout le territoire national qui concerne pratiquement une population équivalente à 3 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, il y a eu des réformes qui ont été introduites au niveau de l'ONEC ? Bien sûr. Tout à fait, je vous assure que... Par rapport au baccalauréat, l'isolement par exemple ? D'abord... Des enseignants en charge, bien sûr, de l'élaboration des épreuves. Nous avons été sidérés des conditions dans lesquelles nos collègues inspecteurs et professeurs faisaient la préparation des sujets. La ville-là dans laquelle ils étaient en isolement ? La ville-là dans les... Enfin, ville-là, je ne sais pas si on pouvait appeler ça ville. C'était vraiment lamentable. Madame la ministre a pris en charge l'amélioration des conditions de travail. Je vous invite à visiter cet endroit une fois l'organisation. Je peux dire que c'est devenu un hôtel 4 étoiles où tout a été bien choisi, bien... Pour permettre à nos collègues de travailler sereinement et dans la tranquillité, il fallait améliorer les conditions de travail sur ce qui a été fait. Alors, mais est-ce que, bien sûr, il y a eu des réformes qui ont été introduites au niveau de l'ONEC pour éviter ce qui s'est produit l'année dernière ? Tout à fait. Des fuites des sujets juste avant les épreuves des examens ? Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été mises en œuvre pour améliorer la sécurisation des sujets. Je vous assure que ce qui s'est passé l'année dernière ne se passera pas cette année. Je ne peux pas dire plus. Que les élèves aussi soient victimes pour faire double épreuve. Vous vous en convenez, je ne peux pas vous dire plus. Confidentialité oblige. Est-ce que déjà, les enseignants sont en isolement actuellement ? Bien sûr. Bien sûr, en total isolement. Total isolement. Je dis bien total isolement avec les services de sécurité. Vous savez qu'actuellement, on ne peut pas transposer un sujet ou une copie d'élèves s'il n'y a pas le trio. C'est quoi le trio ? Ministère de la Défense, Ministère de l'Intérieur par le biais de la DGSN et l'Éducation Nationale. Alors, une question des auditeurs par rapport à cette question que nous soulevons à l'instant. Est-ce que vous allez encore une fois bloquer Internet et les réseaux sociaux ? Il n'a jamais été question de bloquer. On ne peut pas bloquer un pays tout entier, les banques, les finances à cause d'un examen. Il n'a jamais été question de bloquer les réseaux. Mais par contre, nous avons les moyens d'identifier ce qui utilise ce moyen. Alors, autre question que je voudrais vous soulever par rapport à... Parce que c'est de la cybercriminalité. Alors, c'est bien de le préciser, M. Chahib Dela. Alors, par rapport à la mise en œuvre du nouveau système pédagogique qui sera en vigueur dès le 4 septembre prochain avec la rentrée, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est en train de mettre à niveau notre école pour atteindre l'école de qualité ? Tout à fait. C'est un objectif qu'on veut atteindre. Absolument. Et qu'on n'a pas encore atteint. Absolument. Mais bon, vous savez, l'éducation, les résultats de ceux que vous introduisez dans le système éducatif ne peuvent apparaître qu'une dizaine d'années après. Je crois que le grand problème de la mise en œuvre de la réforme, c'était sa mise en œuvre. Il n'y avait pas de cohérence, de cohésion, etc. Vous savez que la réforme ne suffit pas de changer les programmes et de mettre de nouveaux manuels. Il y a d'autres éléments du système qui doivent être pris en charge au même titre pour assurer cette cohésion. Chose qu'on est en train de faire depuis deux ans et dans ce cadre, il y a eu la révision à partir d'une concertation très très large de tous les enseignants du primaire et du moyen à l'échelle nationale et qui nous a permis d'arrêter un protocole de mise en œuvre du nouveau système d'évaluation pédagogique. Je crois qu'il faut passer du concept de l'évaluation sanction à une évaluation au profit des apprentissages et au profit des apprenants. De nouveaux manuels ? Tout à fait. De nouveaux programmes pour la deuxième et troisième année primaire et pour la deuxième et troisième année moyenne et de nouveaux manuels et de nouveaux programmes. L'allègement des programmes Tout à fait. Ça a été pris en charge par la Commission nationale des programmes. Donc, voilà. Allègement dans le sens où il y a un programme et il y a le temps imparti pour réaliser le programme. Il fallait réguler tout ça. Alors, par rapport à ce phénomène que nous connaissons aujourd'hui qui est déplorable et malheureux, la violence scolaire, est-ce qu'il y a des dispositions particulières particulières qui ont été prises pour préserver, bien sûr, la vie de nos enfants au niveau des établissements scolaires ? Là aussi, vous savez que cette année, nous avons présenté une stratégie nationale de lutte et de prévention contre la violence au milieu scolaire où on a fait participer tous les intervenants, tous les départements d'abord, ministériels, puisque c'est un problème à part en jeu. C'est de part et d'autre aujourd'hui ce qui est déplorable. Oui, tout à fait. C'est que les élèves veulent entre leurs enseignants et inversement, les enseignants qui agressent leurs élèves. Je crois que, comme l'a souvent souligné Mme la ministre, il ne s'agit pas pour nous de désigner qui est responsable. C'est tout le monde qui est responsable. Et nous n'avons pas intérêt de mettre les uns contre les autres. Il faut que tout le monde en s'y mette pour essayer d'atténuer ce phénomène qui, effectivement, prend de l'ampleur donc c'est pour ça qu'il y a des protocoles qui sont en train d'être réalisés pour les mettre en oeuvre dès la prochaine rentrée scolaire. Alors, par rapport justement à cette violence, ça va de soi, la déperdition scolaire puisque nous sommes, bien sûr, à la fin de l'année avec les examens de fin de l'année. Est-ce que vous prenez vraiment au sérieux ce problème aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale ? Vous savez que là aussi c'est un dossier qui a été ouvert cette année puisque nous avons travaillé sur les erreurs des élèves. Vous savez, la déperdition scolaire, ce qu'on appelle communément l'abandon, son origine c'est le décrochage scolaire. Mais qu'est-ce qui fait que les élèves décrochent aujourd'hui ? C'est la qualité de l'enseignement, c'est la qualité de la formation de nos enseignants, c'est l'intérêt que porte l'enfant à l'école et à son bon vivre, etc. C'est la typologie des établissements. Il reste beaucoup à faire ? Bien sûr qu'il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et nous sommes en train de travailler dans la sénalité, dans le calme tout en respectant le principe de concertation et de coordination avec nos partenaires sociaux. L'implication des partenaires sociaux par rapport à cette préoccupation, est-ce qu'elle est totale ? Elle est totale. Elle est totale et sans réserve. Je m'en réjouis grâce à tout le travail de dialogue, de concertation et grâce à la charte qui a été signée par les deux parties. Est-ce qu'on a atteint le niveau de l'école de qualité ou alors on en est encore un peu loin ou trop loin ? M. Jébdala, franchement ? On n'est pas loin mais on est loin. On n'est pas très loin mais on est loin. Il faut... Vous savez qu'il y a un aspect qu'il faut prendre en charge de façon très, très sérieuse, c'est celui de la formation des formateurs. Vous savez, un mauvais programme avec un mauvais enseignant, c'est la catastrophe. Un bon programme avec un mauvais enseignant, c'est médiocre. Mais avec un mauvais programme avec un bon enseignant, je peux obtenir le résultat. Donc c'est l'enseignant, c'est l'enseignant, c'est lui qui doit prendre en charge la réforme et la réussite de la réforme. Mais si je reviens à ce que vous déclarez à l'instinct, par exemple, vous dites que la réforme doit être prise en charge par les enseignants. Mais quand vous avez un recrutement national qui se fait le 29 juin et ils n'ont qu'un mois pratiquement pour subir une petite formation avant de commencer déjà l'enseignement, est-ce que vous pensez que c'est faisable alors qu'il y avait des centres de formation des enseignants qui n'ont pas encore jusque-là été récupérés dans leur totalité par le secteur de l'éducation nationale. Ailleurs, dans les autres pays, on forme l'enseignant dès le baccalauréat. Ce n'est pas une mauvaise chose, vous savez. Contrairement à ce que pensent certains. Pourquoi ? Parce que la nouvelle approche pédagogique exige un nouveau paradigme. et donc quand j'ai des jeunes universitaires qui sont qui sont nouveaux, qui sont frais, je peux. La formation, elle n'est jamais terminale. Le process de formation, c'est la formation continue. Donc c'est vrai qu'à moi, ça ne suffit pas, mais nous devons nous atteler pour professionnaliser ce métier. Est-ce que vous avez créé des passerelles avec la formation professionnelle par rapport à la déperdition scolaire ? Rapidement, M. Chahibdala ? Tout à fait. Vous savez que l'enseignement professionnel est un parcours scolaire égal à celui de l'enseignement secondaire général et technologique. Mais malheureusement, il n'y avait pas engouement. Et là, il y a eu toute une commission interministérielle regroupant les trois départements. Nous avons travaillé pour d'abord que le parcours devienne trois ans au même titre que l'autre et s'enctionner par un diplôme, qui permettrait à part la suite d'assurer des études universitaires. Donc oui, c'est une voie qu'il faut encourager et c'est dans ce sens que nous sommes en train d'informer et de les parents et les enfants pour aller vers ce parcours. Alors, des questions des auditeurs, est-ce que le bac sera refait en cas de fraude malgré la situation financière de l'État ? Rapidement, M. Chahibdala ? Il n'y aura pas de fraude. Alors, combien coûte l'organisation du baccalauréat chaque année et les examens ? Autre question d'un auditeur ? Ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Je n'ai pas le vente exact en tête mais je sais que ça coûte très cher et c'est pour ça que nous sommes en train de réfléchir sur, de reconduire le débat sur la réforme de l'examen du baccalauréat. Il est posé au niveau, en haut lieu et je pense qu'on va réformer cet examen pour le démystifier ne serait-ce que pour ça. Alors justement par rapport à cette réforme qu'est-ce que vous allez engager rapidement du baccalauréat ? Réduire le nombre de jours réduire le nombre de jours Vous l'avez déjà annoncé l'année dernière ça n'a pas été appliqué cette année et introduire la contrôle continue nous l'avons annoncé vous savez que la fiche de synthèse il y a des décisions qui ne sont pas prises au niveau ministériel en haut lieu donc le dossier c'est gradué et c'est en bonne point et c'est toujours ouvert ? C'est toujours ouvert. Alors par rapport à la correction des épreuves du baccalauréat aujourd'hui on considère et on a annoncé que les enseignants n'ayant pas une expérience de moins de 5 ans sont exclés c'est le cas ? Non du tout du tout comment voulez-vous que quelqu'un devienne correcteur si je ne lui permets pas d'autant qu'il y aura pratiquement l'équivalent d'un peu plus de 9000 copies ? Absolument absolument donc il faut intégrer les nouveaux de temps en temps avec les anciens pour qu'ils prennent la relève Est-ce que vous allez prendre en considération le ramadan lors de l'établissement des questions du baccalauréat vu que les candidats feront carême c'est-à-dire pour que les épreuves soient accessibles ? Je n'ai aucune idée sur la nature des sujets Alors est-ce qu'aujourd'hui par exemple des dispositions particulières ont été prises par rapport à ceux qui vont subir des épreuves dans le sud du pays ? Oui bien sûr Rapidement ? Je l'ai dit tout à l'heure toutes les conditions matérielles ont été réunies notamment pour le Grand Sud pour permettre à ceux que nous en font pas cet examen dans le calme la sérénité et de bonnes conditions Alors les académies au niveau des Willaya ne convoquent pas les candidats d'une manière objective et j'ajoute que les académies ressemblent à un ministère ou une forteresse que les fonctionnaires ne respectent ni professeurs ni élèves ni parents Il dénonce un peu la gestion des académies Si c'est les convocations des examens les convoctions sont retirées via le net via le site de l'ONEG Maintenant si c'est en termes de services publics tout un travail a été fait et moi je suis prêt à recevoir les doléances dans ce sens pour les prendre en charge et rappeler les gens qui sont au service du citoyen que leur devoir et leur mission première c'est d'être au service du citoyen Est-ce que vous prenez en considération le fait que les enseignants qui partent à la retraite c'est une perte pour le secteur de l'éducation nationale puisqu'ils ont capitalisé une expérience Une question d'un auditeur Rapidement M. Chahibla Oui bien sûr que je déplore mais bon maintenant chaque citoyen a des devoirs et a des droits je ne peux pas aller à l'encontre de ces droits mais c'est vrai que c'est une perte pour l'éducation nationale Alors autre question que vous pose cet auditeur Est-ce qu'on tient compte aujourd'hui que nos élèves durant le troisième trimestre n'ont pratiquement pas étudié ils ont déserté l'école pratiquement au début du mois de mai aujourd'hui Est-ce qu'on peut considérer que l'année pédagogique a été complète rapidement ? Du tout C'est un grand problème et nous pensons le résoudre en réintroduisant la fiche de synthèse C'est le seul moyen pour garder Le contrôle continu Le contrôle continu Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Au revoir